Bonjour Félix, c'était un grand plaisir de te rencontrer au Wild Festival, tu tournes beaucoup dans les festivals en ce moment, tu es d'ailleurs encore sur un festival ce week-end et pourtant contrairement à beaucoup de chercheurs d'aventure en quête de visibilité tu n'as jamais envisagé ça, tu n'avais pas du tout envisagé ce film, je pense que tu n'es sur aucun réseau sociaux, tu vis complètement déconnecté en fait et c'est bien là le projet, donc c'est assez amusant de te voir que tout ça a abouti à un film et je pense que c'est grâce à la délicatesse de Mathieu Fournier qui a fait ce film, qui a bien compris ton projet, qui en a respecté totalement les contours flous que ce film a pu naître et pour le plus grand plaisir quand on voit le résultat du vote du public au festival, en tout cas ici à Wavre, ça avait vraiment très 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 bien donné, mais donc on va commencer par le commencement, pourrais-tu te présenter toi, pour présenter ton projet ou ton expérience en cours, je ne sais pas comment on doit appeler ça ? Alors pour me présenter, je dirais que je ne sais pas vraiment qui je suis dans tout ça en fait, voilà, donc voilà, pour cette question c'est fait. Ensuite l'expérience que je vis, comment la définir ? Il y a un peu quelque chose qui, je ne sais pas, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas trop où ça va, mais il y a un peu l'idée de découvrir la vie d'une certaine façon, enfin de vivre, comment est-ce que ? On va déjà commencer par ce qu'on sait, donc tu as quitté chez toi, sans projet particulier, autre que de couler avec un véhicule improbable, tu peux me parler de ton engin, tiens, comme ça, ça donnera, je crois, je serai un bon point de départ je pense. Ouais, 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 donc le vélo canoë qui me permet de tracter ma maison, on va dire, donc ça c'était, c'était un, pour le coup c'était un projet que j'avais fait avant de partir, et puis je ne pensais pas du tout l'utiliser comme ça, en fait à la base c'était plutôt pour fabriquer, pour essayer de faire un vélo qui peut aller sur l'eau, mais c'était plutôt pour, il y avait dans l'idée d'aller à la pêche avec ça, ça répondait à un besoin que j'avais quand j'étais petit, un peu un rêve de pouvoir aller sur l'eau et sur la route. Il y avait aussi dans l'idée de ce projet de me dire, ben, quand je suis allé, enfin, quand j'ai intégré l'école d'ingénieur, je me disais, ben tiens, c'est un super, l'école d'ingénieur est un super lieu et aussi un moment dans une vie, je dirais, enfin, j'ai attaqué l'école d'ingénieur, j'avais 20 ans, ben, c'est un moment où je me dis, c'est le moment de faire des choses un petit peu osées, qui ne vont pas forcément marcher, mais qui nous ressemblent aussi, et je me disais, voilà, il y a vraiment un bon moment où j'ai accès aussi à plein de ressources, des machines, des connaissances, je me dis, c'est le moment de faire un truc qui me plaît, et peu importe si ça marche ou ça ne marche pas, quoi. Donc, il y avait aussi dans ce projet-là, l'idée de découvrir, ben, comment je vais fabriquer, enfin, découvrir, apprendre, ah, ben, là, en l'occurrence, du coup, c'était à fabriquer un canoë, donc ça me faisait travailler le bois, travailler la résine, ensuite la partie mécanique, concevoir un vélo, puis partir d'une feuille blanche, quoi, il y avait un petit peu ça. Et donc, ça, je l'ai fabriqué, j'avais pas du tout idée, enfin, il n'y avait pas de suite, en fait, dans tout ça, c'était juste, l'idée, c'était de faire, voilà, un vélo qui va sur l'eau et sur la route, quelque chose de très pragmatique, quoi. Mais en fait, en fabriquant ce vélo canoë, ça m'a amené, en fait, à rencontrer des gens, parce qu'au début, je partais de la feuille blanche, j'essayais de dessiner un canoë, puis je me rendais compte que, ben, j'arrivais pas, je m'improvisais pas, je serais par un architecte marine du jour au lendemain. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, moi, j'ai pas les ressources en moi, là, sur le moment, pour faire ça, donc, mais j'ai la motivation de faire ça, ben, qu'est-ce que je fais ? Ben, en fait, si moi, j'ai pas la ressource en moi, ben, il va peut-être falloir que j'aille la chercher ailleurs, en fait. Et donc, ça m'a amené à rencontrer des gens, rencontrer des gens qui font du canoë, qui fabriquent des canoës, qui dessinent des canoës, puis ensuite, des gens qui fabriquent des vélos, qui dessinent des vélos, qui savent faire tout ça, quoi. Et en fait, ce projet-là, ben, finalement, je l'ai fait sur les trois ans d'école d'ingénieur, sur mon temps de libre, je l'ai fait. Et de tout ça, une fois que j'ai fini l'école d'ingénieur, je me suis fait, enfin, j'ai été un petit peu, enfin, avant de commencer, je suis pas allé bosser tout de suite, en me disant, tiens, je fais un petit peu un point sur ma vie, quoi, jusque maintenant, quoi. Et puis, finalement, j'ai beaucoup réfléchi à ce projet-là, enfin, ce vélo canoë, qu'est-ce qu'il m'a apporté, qu'est-ce que j'en tire au final, enfin, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui, voilà, j'ai réalisé ce truc-là, et puis, voilà, qu'est-ce qu'il en sort, en fait. Il y a certains objets, mais, en fait, il y a plein d'autres choses. Et puis, en fait, ce dont je me rendais compte, c'est que ce qui restait beaucoup pour moi dans ce projet-là, c'était surtout, ben, les rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont aussi aidé à concrétiser cette idée-là. Et donc, en prenant le temps de, voilà, juste en prenant le temps, on va dire, avant même de partir, ben, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer à fonctionner comme j'ai fonctionné pour créer cet objet qui est un peu un rêve pour moi. J'en ai rêvé beaucoup, de ce truc-là. Et je l'ai réalisé, ce rêve. Et aussi, une des choses qui est peut-être le plus important, c'est qu'en réalisant ce rêve, je me suis rendu compte que le jour où j'ai pu même tester ce vélo canoë, c'était quelque chose que j'idéalisais pendant des années et des années. Et ça se concrétise. Et en fait, ce jour où j'ai pu réaliser ça, ce n'était pas forcément un jour si beau. Ce n'était pas un jour si… Peut-être que ce n'était pas… Je n'ai pas rencontré le bonheur que je pensais rencontrer, en fait. Parce qu'il y avait d'autres problèmes dans ces journées, des choses qui faisaient que… Ok, je réalisais quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, il y avait plein de choses qui me perturbaient, qui n'allaient pas. Et en fait, je me disais, ok, je peux maîtriser le côté, l'aspect technique, l'aspect matériel. Et ça, il y a quelque chose dont je peux avoir la maîtrise de ça, mais je ne peux pas avoir forcément la maîtrise sur mon bonheur, en fait. Et ça a cassé toute une façon de penser pour moi. Dans ma tête, je me disais, je fais le vélo canoë, mais le vélo canoë est simplement un projet qui sort un peu des sentiers battus, qui fait intervenir plein de compétences différentes. Et puis, c'est un entraînement pour faire quelque chose d'encore plus fou derrière, mais plus fou sur le plan matériel, j'entendais. Et en fait, en concrétisant ça, je me rends compte qu'en fait, le bonheur, ce n'est pas forcément d'accomplir quelque chose. Et donc, ça m'a complètement chamboulé, en fait. Et donc, je me suis dit, mais finalement, bon, j'ai des rêves et tout, mais bon, que je les réalise ou pas, en fait, ça n'a pas forcément tant d'importance. Donc, en fait, au lieu de voir un peu un schéma de toujours faire des choses plus impressionnantes, plus, je ne sais pas dire, plus sophistiquées, plus compliquées, enfin, ou plus inaccessibles, ben, tout ça n'a plus de sens. Excellent. C'est génial, parce que je viens de sortir un épisode ici, au moment d'enregistre, c'était « Les rêves ne meurent jamais ». Et justement, c'est tout une réflexion sur les rêves. Et ça a été à Wavre aussi, mais en scolaire à ce moment-là, l'après-midi, donc tu ne l'as peut-être pas vu. Mais c'est vraiment la réflexion. Il y a quelqu'un dans ce film sur les rêves qui dit, mais tu sais, le plus beau moment avant à Noël, où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux, où tu dis, ben, c'est justement tout ce moment où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux. Exactement. Parce que quand ils sont ouverts, tu es content, tu joues deux semaines avec, et puis tu rejoignes le bac à jouer avec tous les autres. Et voilà, on dirait que c'est un peu ce qui t'est arrivé. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand, voilà, quand tu prends quelque part conscience de ça, ben, tu te dis, ben, ouais, enfin, le rêve en soi, ce n'est pas forcément ça le plus important. Oui. Donc, c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'emmène sur la suite, où, en fait, je ne l'avais pas du tout en tête, mais ça m'a amené, du coup, à… En fait, ça m'a fait vachement réfléchir sur plein de choses, en fait. Ça m'a fait revoir complètement ma façon de penser. Et de ça, on est sorti cette idée de, voilà, de petite caravane. Enfin, c'est la partie matérielle, on va dire, de toute cette réflexion. Mais en fait, la caravane, en soi, c'est peu de choses. C'est la partie visible de l'iceberg, en fait. Mais le socle, c'est beaucoup plus une, voilà, une façon de, plus une façon de penser, une façon de se, ouais. Enfin, voilà, un questionnement, il y a quelque chose de flou, il y a un flou dans tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi où j'ai l'impression, dans cette expérience là que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression de régresser sur le plan technique. C'est-à-dire que j'ai fabriqué le vélo canoué où là, il y avait quand même… Enfin, le canoué, je me suis appliqué à le faire. Pour moi, c'était sur un dépassement sur le plan technique. Il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas et que j'ai dû franchir les obstacles concrets. Parce que ce canoé, tu l'as vraiment fait de A à Z. Donc, c'est un canoé aménagé. Tu as vraiment parti du bambou brut. Ah, du coup, c'était, oui, du coup, j'ai pris du bois brut. Ah, je croyais que c'était du bambou, pardon. Non, c'est la structure de la caravane qui est en bambou. Mais après, peu importe. C'est en tout cas de dire qu'un canoué, ce n'est pas une réalisation en soi qui est inaccessible. Mais moi, au moment où je l'ai fait, je n'avais jamais fait ça. J'utilisais des choses que je ne maîtrisais pas. Donc, c'est là où pour moi, l'obstacle était… Voilà, il y avait un challenge, il y avait un projet, il y avait tout ça. Et quelque part, j'ai eu un dépassement sur le plan technique, on va dire. Mais là, le fait de… dans la caravane, enfin, dans ce que je vis aujourd'hui, qui est du coup, ça amène plus à un mode de vie. Sur le plan technique, en tout cas, j'ai régressé. Je n'ai pas… Tu as plutôt simplifié, en fait. Tu n'as plus cherché la sophistication. C'est très simple. Et voilà, je n'ai pas cherché la sophistication. Même si parfois, voilà, là, ça peut arriver que je vais sophistiquer des trucs. Mais en tout cas, c'est pas… Le but n'est pas de faire mieux… Ce n'est pas d'aller plus haut que le vélo canoué sur le plan… Si on compare, on va dire, la difficulté technique, la prouesse technique est bien moindre sur la caravane que sur le vélo canoué. Là, tu dis un truc super important que je vois souvent, c'est que souvent, les gens qui veulent réagir, réaliser des grands projets, ça peut être n'importe quoi, même un petit, mais tu veux changer de boulot, tu veux monter une boîte, tu veux créer un truc, tu veux devenir artiste ou créateur. Tu te rends compte que finalement, l'étape la plus importante, ça va être celle qui va t'amener à travailler sur toi-même. Tu dois changer un peu qui tu es, ou te découvrir, savoir ce que tu veux, ce qui tu es, tes ressources, tu t'apprends toi-même. Et c'est finalement, c'est l'apprentissage de soi qui va créer la possibilité d'aller plus loin. Mais c'est dingue, comme à chaque fois, on veut créer une boîte et en fait, on se rend compte qu'on doit commencer par travailler sur soi, pour n'importe quel projet, je veux dire. Ça revient tellement tout le temps que c'est intéressant que tu me ramènes à ça, tu dis, voilà, avec toute la technique que tu avais en tête, et puis finalement, c'est devenu de plus en plus épuré, et puis de plus en plus, mais c'est quoi l'expérience humaine, quoi ? C'est ça, en fait, voilà, oui, ça questionne tout ça, ça questionne tout ça. Et c'est là où il y a un peu un… j'aime beaucoup tout ce qui est matériel, technique, j'adore et je m'exprime beaucoup avec ça, mais en fait, là, dans l'expérience que je vis aujourd'hui, c'est comme si je mettais ça au second plan. Et en fait, là, quelque chose que je découvrais, moi, dans ma tête, au début, je voulais partir, je ne voulais même pas partir avec le vélo canoué, je voulais faire une caravane toute bien, toute finie, toute option, et qui serait nickel sur le plan technique, mais en fait, quand j'ai voulu fabriquer ça, en fait, c'était très difficile, j'étais face à beaucoup trop de doutes, et je n'avais pas non plus les mêmes moyens quand j'étais à l'école d'ingénieur, je faisais ça chez mes parents, quoi. Et en fait, si dans une journée, j'arrivais à simplement planter un clou, c'était déjà quelque chose d'énorme, parce que j'avais déjà avancé sur le plan matériel, en fait, entre le temps où j'ai fini mon école d'ingénieur et le temps où j'ai démarré avec le vélo et la caravane, et bien, au courant, il s'est écoulé un peu plus d'un an. En fait, le travail que j'ai fait concrètement, visible, je pense que je pourrais le faire en quelques jours. C'est-à-dire que là, il m'a fallu plus d'une année pour faire le travail que je pourrais faire en 3 jours, 3-4 jours. Et c'est qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait pendant ce temps-là ? En fait, pas du tout. Mais j'ai avancé intérieurement. Et ce qui fait que le jour où je suis parti, je n'avais pas fini ma caravane, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé sur le plan technique. Mais en fait, il fallait que je parte et je suis parti, il y avait trois fois rien en fait. Mais là, ce que je découvre et ce que je découvre encore, c'est qu'en fait, elle se construit sur la route avec que des choses que les gens me donnent. Donc en fait, ce qui va faire que je vais améliorer matériellement, enfin modifier matériellement ma caravane, c'est que d'abord, je rencontre des gens qui sont prêts à m'aider. Donc c'est à ce niveau-là que je dis que je mets le côté matériel au second plan et le côté humain. C'est que s'il n'y a pas de rencontre et de gens qui sont prêts à m'aider, je ne fais rien. Et donc après, tout ce qui en découle, le fait de faire même sans argent, c'est-à-dire que je ne fais plus, je fais zéro course. En quatre ans, je n'ai rien acheté, je n'ai rien dépensé. Je fais complètement sans argent. ça m'assure que je vais fonctionner uniquement sur l'humain. Et donc, si je ne rencontre personne, si personne ne m'est prête à m'aider, s'il n'y a pas de générosité, s'il n'y a pas d'humanité, moi, je ne fais rien. Et donc par contre, alors que je vais rencontrer quelqu'un qui est OK pour m'aider, là, suivant la personne, suivant ses compétences, suivant ce qu'il peut m'apporter, je vais réaliser ce que je réalise. Et là, en fait, je réalise des choses qui me dépassent, parfois complètement. Par exemple, au début, je suis parti, je n'avais rien d'étanche, je n'avais rien, j'avais du papier journal pour faire les murs, je n'avais pas de porte, s'il pleuvait, toute la pluie rentrait, j'avais juste un sac de couchage, mais je n'avais pas de quoi me chauffer, je n'avais rien. Et là, aujourd'hui, j'ai installé, j'ai une petite couchette assez confortable, j'ai un petit évier, un petit poêle. Et là, j'ai même ma caravane qui peut flotter. J'ai fait toute une coque en fibre de carbone et en bois, enfin, c'est des trucs, ça me coûterait un fric monstrueux, mais là, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, qui fait que, ah ben tiens, quelqu'un qui avait de la fibre de carbone, de la résine époxy, qui s'en débarrassait, ben tiens, vas-y, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Ben en fait, c'est des choses où je m'interdisais presque d'y réfléchir, parce que ça me faisait très envie, mais en même temps, je savais que ça allait être très compliqué à réaliser, puis que je n'avais pas les moyens pour le faire. Là, aujourd'hui, sans un sou, j'arrive à... Oui, parce que tu ne demandes rien, c'était important aussi. Je ne demande rien, mais en fait, je suis juste ouvert à ce que la route, l'aventure, la vie me met entre les mains, ou pas. Des fois, je n'ai rien, et en fait, le rien a du bon aussi. Mais des fois, j'ai accès à plein de choses, si je me rencontre, je ne sais pas, le patron d'une grosse boîte qui est charmé par la poésie de mon aventure, et qui me dit, ben écoute, je suis prêt à télé, ben tiens, j'ai telle machine, j'ai tel truc, j'ai tel truc, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Des fois, je suis démuni parce que j'ai trop de choix, j'ai l'embarras du choix, je peux dessiner, imaginer ce que je veux, et c'est mon imagination qui limite, en fait. Et puis, des fois, j'ai trois fois rien, il faut que je me débrouille avec un bout de ficelle et un couteau, et puis il faut que je fasse je ne sais quoi. Donc, il y a un peu cette... Tu sais qu'en créativité, en artistique, en écriture créative, ou pour plein d'autres choses, on te donne des contraintes parce que ça débloque. Parfois, on a une analysis paralysis. Quand on a trop de choix, on reste un peu figé. Exactement. Dans le qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parfois, quand tout est possible. Si tu peux être juste un charpentier ou paysan, bon voilà, c'est facile à choisir, mais quand tu peux être à peu près tout, ça devient compliqué. Il y a plein de très très chouettes choses dans ce que tu dis. Ça me fait penser à plein de trucs. Là, j'ai le cerveau en feu d'artifice. Ça me fait penser aussi à des choses que je voyais. Les moines, quand on avait fait un grand tour en Asie pendant quatre mois avec les enfants, tu rencontres partout les moines moodyistes avec le bol qui, eux, vont même de porte en porte. Ils vont quand même demander, eux. Mais je veux dire, toi, tu vis aussi comme ça, de cette générosité. Et justement, ils reçoivent trop parce que les gens veulent tellement montrer leur foi, leur respect aux moines, etc., qu'ils donnent tellement qu'ils doivent même jeter ou redistribuer à tous ceux qui viennent pendant la journée de monastère. Mais il y a trop. On dit, pourquoi pas l'imiter ou quoi ? On dit, mais on ne peut quand même pas refuser aux gens d'aller montrer leur générosité. Je veux dire, les familles souffriraient vraiment que le moine ne soit pas passé parce qu'il avait assez. Il n'ait pas pu avoir ce geste de générosité. Et tu as dit quelque chose de très similaire au festival dans les questions-réponses, je pense. C'est que tu dis que ta démarche, quelque part, tu t'es rendu compte que ça permettait aux gens d'exprimer leur générosité. Tu as dit quelque chose dans le genre. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ça fait vivre cette générosité. Oui, tout à fait. C'est l'humanité aussi que tu cherches un peu sur la route, finalement, alors. Oui, je pense. Je ne sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, j'ai l'impression de rencontrer l'humanité. Et c'est certainement une des choses qui fait que l'aventure est peut-être plus longue que ce que j'aurais pu imaginer. Oui, en fait, tu es parti sans plan. Tu ne pensais même pas partir le jour où tu es parti. Tu peux raconter ce départ. On dit toujours, il faut partir avant d'être prêt. Il faut démarrer un projet, il faut se lancer avant d'être prêt parce que sinon, comme on n'est jamais prêt, on ne se lancera jamais. Oui, ou si on est prêt, c'est qu'on maîtrise déjà trop de choses. Le fait de ne pas être prêt, l'aventure, le voyage, va nous apprendre, va nous sculpter, va nous modeler. Donc, c'est pour ça que finalement, le fait de partir sans être prêt, pour moi, ça me semble être très important, en fait. Mais tu n'avais quand même pas... Oui, voilà, c'est un concours des circonstances. C'est quoi ? Tu n'étais pas enfermé en dehors de chez toi, quelque chose comme ça ? Oui, voilà, je rentrais d'un week-end. Donc, j'habitais, on va dire, officiellement chez mes parents. J'étais libre quand même. J'avais quand même 5 ans à l'époque, donc ce n'était pas... Mais j'étais officiellement chez mes parents et là, je vais pour rentrer chez mes parents, mais j'avais oublié mes clés. Et mes parents étaient partis pour une semaine en vacances. Et donc, je me retrouve à la porte. Après, j'aurais pu aller n'importe où. Mais c'est juste que tout ce que j'avais prévu de faire dans la semaine, je ne pouvais donc pas le faire puisque je ne pouvais pas rentrer. Mais j'avais accès quand même à mon vélo canoë et à ma caravane que je stockais pas chez mes parents, je le stockais à cœur. Et c'est juste que ça m'a arrêté dans mon quotidien. Je me suis dit, voilà, là, je ne peux pas faire ce que j'ai prévu. Mais en fait, ce qui est le plus important pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai caché. J'en parlais très peu, en fait, de cette idée de partir avec ma petite caravane parce que dès qu'on posait une question, j'étais là. Oui, tu feras comment pour... Tu vas dormir où ? Oui, puis tu feras comment sur la route ? Oui, mais c'est interdit de rouler avec ça ? Enfin, plein de questionnements qui te freinent direct, en fait. Puis quand tu n'as pas les réponses, tu te retrouves bloqué et tu te dis, ah oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça, c'est complètement fou. Donc, en fait, j'en suis arrivé à un point où je n'en parle pas. Parce qu'à chaque fois que j'en parlais, on me disait que mon truc, c'était complètement farfelu et que c'était complètement fou et qu'il fallait que je pense à faire quelque chose d'un peu sérieux dans ma vie. Donc, je dirais que j'avais quelque part une... Je me suis fait une carapace, en fait, où je parlais d'autres choses avec les gens, en fait. Mais ça, ce qui me tenait vraiment à cœur, je l'ai protégé, vraiment. Et du coup, je n'en parlais pas. Mais ça continuait, enfin, la flamme était là, même si elle était toute fragile, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus grand-chose. Là, en fait, ce moment où je ne peux pas faire ce que j'avais prévu, mais en fait, j'avais quand même accès à mon vélo parce que je stockeille ailleurs, j'avais quand même accès à ma caravane. Là, tout d'un coup, est-ce que ce n'est pas le moment de faire revivre cette flamme, en fait ? C'est ça, un peu que... Je l'ai vu comme ça, en fait. Et je me suis juste retourné... Je me suis juste retourné derrière moi et je me suis dit, attends, là, ça fait plus d'un an que j'ai envie de vivre ça et là, je ne le fais pas. Et en fait, je n'arrive plus à avancer. Est-ce que ce n'est pas le moment de partir ? Parce que si je ne pars pas... Si je ne pars pas aujourd'hui, je ne partirai pas demain, je ne partirai pas la semaine prochaine. Donc, voilà. Quelque part, c'est le fait de ne pas avoir les clés chez mes parents. C'est comme si j'avais les clés de chez moi. Mais ma caravane n'avait même pas de porte. Donc, oui, j'avais les clés de chez moi et j'avais qu'à me lancer, en fait. Mais la porte, elle était grande ouverte, mais je ne la voyais pas. C'est juste qu'il fallait partir. Mais c'était complètement bancal. Je ne pensais pas partir avec le vélo canoué, mais j'avais accès à mon vélo canoué. En plus, il se trouve qu'il est à trois roues. Techniquement, c'était mieux parce que finalement, la caravane, ça stabilisait la caravane. Ce n'était pas si mal. Et puis, après coup, et c'est évident maintenant, mais le fait d'avoir le vélo canoué, ça m'a permis de rencontrer les gens. C'est vraiment ce que je dis. Mon vélo canoué, comme je dis, la première fonction, c'était d'aller sur l'eau et sur la route. La deuxième fonction, mais que j'aurais pu anticiper, c'est un outil de rencontre. C'est ce qui me sert beaucoup dans cette aventure, c'est qu'il me permet de rencontrer les gens. Et ça me permet de fonctionner sans argent, sans rien. Des fois, mon vélo canoué, c'est l'équivalent de ma carte bleue. C'est ce qui me permet de rencontrer les gens et de vivre. Les gens m'apportent ce dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas ce qu'il y a, cette curiosité-là. C'est une chance, bien sûr. Après, il est bancal, il y a toujours des choses qui cassent. Mais en fait, ça va avec un tempérament, avec une philosophie de vie. De se dire, si j'ai quelque chose qui casse, tant mieux. C'est prétexte à rencontrer du monde. Et en fait, c'est très bien. Mon vélo canoué, finalement, au lieu qu'il prenne la poussière dans un hangar chez mon frère, là, je le fais vivre. Et puis, bien sûr, il se casse, il y a des choses qui... Il y a des choses qui s'abîment et tout. Mais il vit. Donc, et ce vélo canoué, c'était mon rêve, à un moment. Donc, je continue de faire revivre le rêve, en fait. Et je me déplace. Il y a quelque chose de vachement important, là, c'est que tu remarques qu'on est dans une société où on te dit, il faut que tu aies tout toi-même. Tu as ta foreuse. Tu t'en sers une fois tous les deux ans, mais il faut que tu aies ta foreuse. Il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela pour être parfaitement autosuffisant. Or, quand tu es en train de faire un gâteau, que tu es quasi au fou, tu te rends compte qu'il te manque un oeuf ou quoi, et que tu vas frapper chez les voisins, en général, ils sont tout contents de pouvoir justement faire un petit geste, de pouvoir remettre de l'entraide, de la... Vraiment, un esprit de communauté comme on n'aurait jamais dû cesser l'avoir, cet individualisme qui est aussi créé, parce qu'effectivement, tu vends beaucoup plus de foreuse quand tu fais croire à tout le monde qu'ils ont besoin de leur foreuse en garage. Mais justement, retrouver cette entraide, ça fait du bien, effectivement. Moi, j'aime bien quand il me manque un oeuf et que je vois chez les voisins. Oui, oui, tout à fait. Après, après... Pas pour aller le taxer un oeuf, mais juste pour le... C'est un prétexte, effectivement. Oui, c'est ça. C'est un prétexte, exactement, complètement. Après, voilà, quand il y a quelque chose de... Quand il y a une relation de voisinage établi, pour le coup, je trouve qu'il va vite y avoir un... Il y a un échange, en fait. Mais donc, ça se perd fort dans les grandes villes. Plus la ville est grande, moins tu as ça, plus tu essaies de ne pas déranger. Parce que déjà, l'espace de chacun est tellement limité, la liberté de chacun est tellement limitée qu'on essaie vite de respecter les gens. Mais quelque part, voilà, du coup, on ne connaît parfois pas son voisin de palier, quoi. Donc oui, il y a plus de... Oui, oui, complètement. Dans un tout petit village. Moi, je suis moins isolée dans mon petit village de 15 maisons que quand je viens ici, en ville. Oui, oui, tout à fait. Et toi aussi, t'as remarqué ça ? Tu disais, t'avais une belle phrase sur les rencontres, sur les autoroutes, il y a beaucoup de monde. Attends, qu'est-ce que tu nous avais dit ? Tu vois cette phrase-là ? Oui, ben, je disais, mais en fait, ça se retrouve effectivement dans les grandes villes. Mais oui, je disais que sur les autoroutes, on croise beaucoup de gens. C'est-à-dire que là, dans toutes les voitures qu'on croise, ben, je ne sais pas, on va croiser des centaines, des milliers. Mais on ne les rencontre pas. Mais c'est pareil dans les villes. Moi, par exemple, en venant au festival à Wavre, là, j'ai dû traverser, enfin, passer un peu dans Paris, dans Bruxelles. et j'aimais bien ce décalage parce que c'est pour moi, je ne suis jamais dans les grandes villes, en fait, quand je suis dans mon vélo et ma caravane, je passe plutôt dans les petits villages, dans des coins où il est très reculé. Et ça m'a frappé de me rendre compte, en fait, que là, dans la grande ville, en fait, tu croises, ben, pareil, des centaines et des centaines de personnes, en fait. C'est incroyable le nombre de gens qu'il y a. Mais en fait, tu ne fais que croiser des regards, croiser des gens, mais tu ne rencontres jamais personne, en fait. Et en fait, c'est à l'opposé quand je suis dans mon vélo et ma caravane au milieu de nulle part ou dans la journée, je vais peut-être rencontrer cinq, six personnes. Mais sur ces cinq, six personnes, il y a de grandes chances qu'il y en a une, deux, trois, quatre, voire toutes qui vont s'arrêter et je vais vraiment les rencontrer. Je ne vais pas simplement les croiser. Et donc, voilà, il y a un peu ce truc-là qui est assez... Voilà, c'est ce côté où on va se croiser et se rencontrer. C'est un peu de choses différentes, mais il y a un moment, rencontrer, faire que rencontrer des gens, un moment, c'est soulant aussi. Ça peut être... Ça peut en devenir un problème. Donc, le côté anonyme, puis le fait de croiser des gens, des fois, ça fait faire aussi du bien. Enfin, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est un fait. C'est effectivement une consultation qu'on peut faire et effectivement, dans les grandes villes, pour le coup, voilà, on croise beaucoup de gens, mais on les rencontre beaucoup plus difficilement. Oui, exactement. J'aimais bien aussi sur le fait que tu disais que dans ton camnoé, tu devais même essayer de limiter, tu n'acceptais pas tout ce qu'on te donnait parce que tu dis, c'est mince, je me suis rencontrée et que la charge mentale devenait une charge matérielle, que si je mettais trop dans cette caravane, forcément, elle devenait vraiment difficile à tirer. Je crois qu'elle fait 160 kilos pour le moment, c'est ça ? Oui, à peu près. Après, si ça fluctue justement des objets que je vais accumuler ou pas, mais oui, grosso modo, c'est à peu près ça. depuis que j'ai refait la coque, je ne sais pas combien de fois je suis. Mais l'intérêt, c'était de dire cette métaphore, quelque part, de l'encombrement matériel, pour toi, ce n'est plus du tout une métaphore, c'est un fait bien réel, c'est bien concret. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, il y a quelque chose de, j'ai matérialisé quelque chose de matériel, on va dire, c'est un petit peu ça l'idée. Et quelque part, je peux gérer ça, je peux gérer ça, voilà, matériellement, si je me libère de certains objets, je suis vraiment à l'impression de me libérer dans la tête aussi. Tu t'allèges vraiment. Voilà, c'est ça. Toutes les métaphores fonctionnent, mais au premier degré. Voilà, c'est ça. Donc après, on peut, c'est assez amusant d'ailleurs, une fois, de se balader là-dedans, de se dire, tiens, j'ai tel objet, bon, il m'apporte ça, mais en même temps, je le porte. Donc, faire un peu cette distinction entre, voilà, ce que je porte, ce qui me porte, je le porte aussi. Oui, c'est un peu, bref. Non, c'est vrai, c'est vrai que ça te tourne à la réflexion philosophique. Voilà, on peut le dépiner en plein de... Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. On n'a pas encore parlé du fait que tu as une colocataire, en fait, dans tout ça, là, qui ne pèse pas bien lourd, heureusement, mais tu peux nous parler de ta coloc. Ma coloc, oui, elle est bien sympa, elle a son petit... Elle a, pareil, son petit appart, mobile, mais... et puis, voilà, donc, c'est une fois de pareil, elle s'est invitée dans l'aventure, enfin, après, ça faisait un an que j'étais parti, quoi, et puis, c'est un paysan qui vous l'a donné sur la route, et puis, je me suis dit, c'est une poule, hein ? Voilà, oui, j'ai été récemment. Jolie petite poule rousse, donc, elle t'a été donnée, comme ça, boum, voilà, oui, pour que tu aies des œufs, pour que tu la manges, pour... C'est ça, ouais, mais non, 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 pas pour... Tu l'as caressé toute la journée, tu lui dis, bon, tu la veux, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il est arrivé dans l'école ? Non, c'était plutôt... Là, j'étais dans un lieu où je suis resté assez longtemps, et puis, on a... on sympathisait avec un paysan, qui avait des poules aussi, et puis, je ne sais plus trop comment... C'est parti un peu sur une... C'était un peu du second degré, au début, on déconnait un peu, et puis, en fait, il m'a dit bah écoute si tu veux une poule tu peux repartir avec une poule si tu veux en prendre deux t'en prends deux au final je suis reparti avec une poule et puis voilà en me disant bah si ça marche pas si elle se fait pas au voyage c'est pas grave je la redonne sur la route et puis voilà je suis parti comme ça pendant 10-15 jours elle a arrêté de pondre je me disais oh là là est-ce que ça va marcher ou pas et puis et puis voilà après 10-15 jours elle s'est remis à pond, un oeuf et puis et puis on sait voilà ça fait quoi ça fait plus de 3 ans que je l'ai et puis bah voilà c'est de la compagnie ça donne encore une autre dimension c'est à dire ce que j'aimais bien là dedans c'était ce que je dis souvent voilà ce que je vis là c'est pas un voyage mais plus un mode de vie et donc plus une façon d'habiter une façon j'ai vraiment ma maison c'est une maison qui bouge donc le fait d'avoir une poule la poule elle a besoin d'un jardin quelque part donc ça fait que quand je m'arrête quelque part j'ai besoin presque le temps de trouver un jardin pour la poule en fait puis la poule elle s'approprie un petit peu le lieu, le jardin ça me force aussi à m'arrêter assez régulièrement parce qu'elle a une toute petite cage et c'est pas agréable pour elle et donc souvent elle va si je roule longtemps elle va me le rappeler elle va chanter un peu de plus en plus fort et puis du coup c'est là à dire c'est ta maison le but n'est pas de bouger ça me rappelle ça en fait ça ancre quelque part l'idée que c'est plus une façon d'habiter plus un mode de vie donc ça me rappelle ça en permanence ça m'empêche de rouler en fait quelque part mais c'est très bien en fait carrément alors quelque chose qu'on n'a pas encore révélé mais c'est génial cette idée que quelque part cette poule et ces caquettes te rappellent des arrêts et que c'est pas une course que c'est pas l'exploit quelque part qui te réancre un peu dans un juste le fait de vivre dans le présent quoi c'est assez marrant et alors ce dont on n'a pas encore parlé c'est du nom de ta poule qui pourrait être le nom du projet oui tout à fait oui oui ça va bien en fait ça représente bien ce que je fais ou ce que je ne fais pas d'ailleurs elle s'appelle je sais pas elle s'appelle je sais pas voilà parce qu'on te le demandait tout le temps et tu répondais tout le temps c'est ça donc tu as fini par décider que c'était son nom c'est ça je ne suis pas allé chercher plus loin que ça et aussi au passage voilà une réponse que j'utilise quand même souvent quand on va te dire tu vas où je ne sais pas ou je sais combien de temps je ne sais pas voilà il y a beaucoup de choses qui ne sont pas définies et donc voilà ça pourrait être un peu le symbole un symbole de ce que je fais ou que je ne fais pas on se définit souvent par ce que l'on fait et ben là je ne me définis pas vraiment donc c'est important de faire c'est important de ne pas faire aussi dans ce que je ne fais pas exactement ouais 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 j'ai des questions de mes petites filles je les intéresse toujours à ce que je vois à ce que je fais aujourd'hui j'interview et donc elles ont des questions pour toi est-ce qu'il y a les voitures derrière toi qui klaxon ? ce qu'elles voyaient justement dans la petite bande annonce tu montais assez doucement sur une petite route de montagne où il n'y avait pas moyen de dépasser ça c'était très visible ouais ouais oui alors ça peut arriver ça peut arriver alors c'est vrai que quand je suis sur une toute petite route c'est pour moi un peu ça c'est vraiment des choses qui m'embêtent vraiment quand vraiment quand ça gêne ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter donc c'est vraiment de prendre soit vraiment des petites routes où il n'y a personne et puis il y a une tendance à quand je suis vraiment sur des petites routes les gens souvent qui vont être sur ces petites routes ont plus le temps quand on est sur des gros axes où les gens sont plus pressés mais oui donc ça arrive que les gens klaxonnent mais la plupart du temps c'est plutôt bienveillant c'est plutôt pour m'encourager ou pour enfin c'est beaucoup plus ça c'est moins fréquent finalement que les gens vraiment soit nerveux ça arrive évidemment mais c'est en proportion c'est 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 plutôt rare c'est plutôt rare aussi parce que je vais faire attention à rouler je dirais quand je suis sur une route un peu dangereuse ou un peu tendue je vais essayer de rouler aux heures creuses de rouler les jours où il fait beau ou les dimanches plus que les moments où les gens vont au boulot donc en voilà en étant à l'écoute un petit peu de tout ça ben ça me permet de vraiment minimiser ces problèmes là mais c'est vrai que si j'allais sans sentir ça je vais à un moment où les gens vont au boulot et qu'ils sont un peu en retard et puis qu'il n'y a qu'une route pour y aller et que ben là c'est sûr que ça passerait pas les gens ça les mettrait vraiment hors de quoi ouais tu fais gaffe à tout ça c'est ça et ça joue beaucoup en réalité ça joue beaucoup donc voilà et alors la question d'Amandine revenait un peu voilà parlait de son projet ce petit sourcil un peu français en disant hein et alors ta question que t'as commencé à entendre est-ce que c'est facile de vivre comme ça ? c'est pas facile c'est une sacrée question je trouve ouais c'est une vraie belle question non c'est pas facile je dirais je fais une distinction entre la facilité et la simplicité la facilité c'est je dirais si on se laisse patient comment dire par rapport à par rapport moi à mon vécu si je suivais la facilité par exemple voilà j'ai fait une école d'ingénieur en sortant de l'école d'ingénieur il y a comme une sorte de pression sociale qui est là qui te pousse quelque part à aller ben voilà chercher une entreprise ou enfin même créer ton entreprise finalement peu importe mais une pression sociale tu dois être utile tu dois être on va souvent chercher une reconnaissance il faut vivre enfin il faut bien vivre il faut être autonome et tout ça fait que ben la plupart des la plupart des gens vont chercher un boulot quoi enfin pour ben pour ces raisons là que j'ai pu définir la peur enfin avoir être autonome enfin avoir de quoi vivre quoi parce qu'on a peur de pas manger de se retrouver à la rue mais il y a aussi beaucoup la reconnaissance et puis ce besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait ben ça pour moi ça aurait été pour le coup la facilité d'aller prendre bosser en tant qu'ingénieur dans une entreprise faire de la production de je ne sais quoi mais mais ça ça me bien que ça me plaise il y a plein de problématiques industrielles que je trouve très intéressantes et ça me plaît sur le plan concret ça me plaît et j'aimerais bien pour le coup je ne fuis pas ça j'aime beaucoup tous les métiers qui sont liés à ça mais c'est plus la question du sens qui me qui me qui me tourmente aujourd'hui en tout cas c'est que j'ai l'impression et là dans ce temps que j'ai pris cette pause que j'ai faite après l'école d'ingénieur qui est donc pour le coup pas facile c'est tout simple en fait il y a juste besoin de rien faire on va dire c'est simple mais il faut il faut supporter quelque part toute la pression sociale de mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu fais pour vivre et comment tu vas faire et ouais mais tu n'as pas l'impression que tu es un peu un parasite tu n'as pas l'impression que enfin il y a tout ça qui fait que bah tiens ça va nous faire douter ça va c'est ça pour accéder à une forme de simplicité bah en fait c'est très difficile que d'être finalement d'aller bosser comme je le disais ah là c'est une formule que tout le monde a adoré dans la salle quand tu disais attends tu t'avais dit en conclusion petite conclusion de ça c'était mieux vaut aller à la pêche à vélo qu'en Mercedes au boulot voilà bon alors ça mais parfois tu disais aussi mais parfois j'aimerais bien aller bosser ce serait plus facile mais exactement c'est exactement ça mais donc c'est là où voilà c'est là où pour moi ce que je fais n'est pas n'est pas dans la facilité parce que quelque part voilà il y a pour moi un peu un tourment qui est de ça ce fait d'aller travailler pour produire moi j'ai l'impression que en fait on a trop si c'est produire alors qu'on a trop le surplus ben ça ça ne fait pas sens en fait ben donc c'est là où pour moi il y a un peu un truc où c'est terrible parce que j'aime construire j'aime fabriquer mais c'est la question du sens qui me rattrape en fait et finalement l'aventure que je vis là où le vélo canoé c'est une production c'est une prouesse technique à mon échelle parce que voilà mais à mon échelle c'est une prouesse technique par rapport à qui j'étais quand j'étais étudiant le fait de le mener comme je l'ai fait c'est ça mais en fait il y a ce questionnement qui vient après ça le fait d'avoir réalisé ça je me rends compte que en fait dans la prouesse technique et dans l'accomplissement matériel le fait de je ne sais pas je dirais là j'ai fait un vélo canoé par exemple la société si je suivais quelque part là si j'allais à la facilité il y aurait il y aurait cette idée de ben t'as fait un vélo canoé tiens il y a une idée qui peut être intéressante peut-être que ça peut intéresser d'autres gens tu fais breveter t'essaies de rentabiliser voilà il y a cette idée de tu peux breveter et qui dit breveter ben c'est quoi c'est créer un business pour en vendre et la réussite serait la réussite logique on va dire serait d'en construire un deuxième puis le vendre puis un troisième puis un dixième puis un centième puis un millième puis si j'en vends un million puis si j'en fais un milliard et que je m'enrichis c'est ça la réussite ce serait alors bien sûr ça ne fonctionnera pas pour plein de raisons matérielles mais quand bien même ça marcherait c'est ça pour moi j'appellerais ça la facilité au sens où je n'ai pas changé je reste dans un modèle où tout fonctionne comme ça c'est ce qu'on va souhaiter à quelqu'un qui a une idée développe-la et tu pourrais te faire de l'argent mais comme là dans l'aventure que je vis là des fois on va me dire ah mais attends tu pourrais écrire un livre tu pourrais faire une vidéo tu pourrais publier des chansons et puis et puis tu pourrais gagner beaucoup d'argent et puis tu ben oui mais pour moi c'est ce même modèle c'est ce qui c'est ce qu'on c'est quelque chose de c'est facile en fait il y a quelque chose de facile dans la dans la dans la direction en fait enfin dans le mais c'est là où là enfin l'expérience que je vis là c'est là où je cherche pas enfin je ne vais pas à la facilité ce n'est pas facile parce que je cherche là je me rends compte que je vais vers quelque chose de plus simple c'est à dire dans mon quotidien j'entends mais je sors de quelque part dans cette dans la facilité dans le enfin je me perds un petit peu non je comprends ce que tu as essayé d'exprimer c'est que la facilité c'est pas nécessairement que c'est facile tous les jours ce que tu fais non plus parfois c'est bien plus facile de suivre le chemin surtout qu'on a cette ce vécu humain qui fait qu'on devait être accepté dans un groupe rester dans un groupe et donc c'est beaucoup plus facile de faire comme dans le monde d'accepter le schéma établi or toi tu passes de suivre en fait toi tu passes beaucoup de temps il y a cette idée de suivre en fait la route est déjà la route est déjà tracée pour le pour cette facilité et et c'est c'est difficile pour le coup d'y échapper enfin on y est pris dedans sans même sans même s'en rendre compte et en fait c'est quelque chose donc ça ça file très vite mais en fait donc c'est ça la facilité mais qui est très complexe en réalité parce que cette facilité de voilà si je devais avoir un boulot une voiture ben souvent il faut un téléphone un smartphone un accès à internet et tout ça enfin je dirais on dépend de plus en plus de ça et un smartphone en soi ben c'est par exemple enfin je prends cet exemple là il y en a plein d'autres mais c'est quelque chose qui est facile d'usage tout est tout est bien pensé pour que ce soit le plus facile mais on dépend cette facilité elle dépend d'une complexité énorme en fait parce que tout ce qu'il y a toute la technologie qui est présente pour ça elle est d'une telle complexité qu'on ne peut pas on n'y a pas l'accès on n'en est pas libre on en est complètement dépendant et en fait c'est facile mais c'est très compliqué en fait et la société le mouvement nous amène à la facilité au sens où mais comme pareil une voiture il y a juste il y a juste à appuyer sur la pédale sur l'accélérateur et ça avance donc il y a quelque chose de facile pour moi là-dedans où on ne fait pas d'efforts on se laisse quelque part porter mais donc d'échapper à ça et d'aller vers vers plus de simplicité c'est-à-dire que là moi dans ce que je fais voilà là où je fais la distinction entre facilité et simplicité c'est que moi dans ce que je fais je maîtrise j'ai la maîtrise sur le matériel parce que j'ai tout construit par moi-même donc s'il y a quelque chose qui casse qui ne va plus je ne suis pas dépendant enfin je peux le réparer je peux le refaire ma voiture mon smartphone si ça casse et bien je suis je suis perdu en fait je ne peux pas donc bien sûr ça me facilite la vie mais en fait c'est un peu je dirais c'est un peu une épée de Damoclès le jour où quand tout marche ça marche très bien c'est très efficace c'est très c'est très fluide et tout mais le moindre petit pépin tout s'effondre quelque part et donc c'est facile mais au détriment du tout on est dépendant d'une complexité c'est facile mais très complexe parce que moi ce que je dis c'est 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 ça alors pour le coup c'est plus dur c'est plus difficile à vivre mais c'est très simple tu essaies de ne pas être dépendant d'électricité tu essaies de ne pas être dépendant j'ai un peu d'électricité j'ai un petit panneau solaire mais en même temps si je ne l'ai plus c'est pas tant grave puisque j'ai fonctionné sans mais c'est vrai que quelqu'un qui a toujours vécu avec son téléphone sa voiture tout son confort le jour où il l'a plu on se retrouve perdu oui mais tu as fait aussi ce saut là puisque je suppose tu es chez tes parents donc tu ne vivais pas en yourte depuis ta jeunesse donc tu as fait quand même un pas de géant et tu te disais oui extérieurement l'hiver ça reste très dur parce que tu ne fais pas de concession l'hiver et ensuite il y a aussi le fait que tu te refuses les distractions tu veux vraiment essayer de détricoter tout ce qu'il y a en toi tu disais que tu essaies de ne pas de radio pas de livre pas de télévision même pas de livre à l'époque le documentaire en tout cas tu préfères dessiner ou apprendre à il y a le téléphone qui est en train de glisser de plus en plus je vois qu'il se redresse il va se reminer je crois et donc tu t'essaies de devoir tu t'essaies vraiment dans l'exploration de tiens quand on n'a pas toutes les distractions du quotidien que l'homme s'est inventé qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que tu as découvert là-dedans dans cet ennui profond finalement dans lequel tu te laisses parfois entraîner est-ce qu'il y a vraiment des moments finalement de grand ennui oui oui bien sûr il y a des moments de grand ennui mais en même temps de belles surprises parce qu'en fait je te retrouve face à toi-même et puis je suis souvent seul avec mon imagination et en fait un peu la découverte c'est que des fois tu as l'impression de sombrer de plus en plus dans un ennui puis en fait des fois tu vas tomber sur des choses sur des idées tu découvres là ton imaginaire et tu le cultives en le cultivant il y a plein de choses qui poussent en fait là-dedans et c'est bien qu'aujourd'hui je ne m'ennuie plus ou je m'ennuie tout le temps mais en fait c'est plus de l'ennui puisque j'ai c'est fertile j'ai cultivé mon imaginaire donc je n'ai plus peur quelque part voire même j'ai plaisir à me retrouver dans ces phases d'ennui j'en ai même besoin en fait c'est très riche bien sûr vu de l'extérieur il n'y a rien de l'extérieur c'est pauvre mais intérieurement c'est très riche et j'ai l'impression de ne pas en voir les limites et donc il y a quelque chose de très qui apporte beaucoup de pas comment dire de sérénité d'indépendance en fait je ne dépends pas il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'illusion mais en fait je n'en dépends pas pas vraiment et je me rends compte qu'il y a plein il y a une richesse intérieure que je continue à découvrir qu'est-ce que tu explores comme ça si ce n'est pas indiscret évidemment c'est plutôt des idées techniques il y a de la poésie aussi puisque tu chantes des choses qui sont voilà il y a de la poésie effectivement on peut en voir on peut en voir concrètement c'est la réalisation de la caravane tous les petits objets tous les petits trucs comme ça après il y a des fois des choses que je vais dessiner peut-être que je les réaliserai peut-être pas après il y a les chansons les chansons c'est purement quelque chose qui sort qui sort de l'intérieur en fait et je ne sais pas voilà c'est ça après plein de pensées parce que tout ce que je raconte là même aujourd'hui c'est c'est des choses que que j'ai cultivées que j'ai découvertes dans des dans des moments d'intériorité on va dire puis là il sort ce qui sort aujourd'hui mais c'est suivant les questions suivant le suivant les idées qui me viennent et puis tu me poserais tu me poserais ces questions dans une semaine ou dans un mois où tu me les aurais posé il y a un an ou il y a deux ans j'aurais répondu différemment parce que suivant mon chemin suivant le chemin suivant où en est ma réflexion ça évolue en permanence en tout cas je veux dire c'est un grand privilège de parler avec toi parce que c'est vrai que c'est il n'y a pas grand monde qui va aussi loin dans une démarche comme celle-là voilà c'est pas quelque chose qui est égromeusement pensé c'est très spontané c'est quelque chose qui vient qui dit si je suis dans ce trip-là de lenteur il ne faut pas que j'aille commencer à m'encombrer de tout ça et puis tiens je ne vais pas prendre des distractions puisque je suis là pour explorer ce qui se passe quand on n'en a pas ce que j'aime c'est cette fraîcheur de la démarche donc il n'y a pas de lourdeur de philosophes au front français c'est très spontané mais c'est très profond c'est génial comme expérimentation c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment comme si tu expérimentais tous les jours tiens et qu'est-ce qui se passe oui c'est ça c'est beaucoup voilà et puis c'est pas parce que là je vis comme ça de façon totalement enfin je me détache de beaucoup de choses où je n'ai pas de distraction que demain je peux vivre l'opposé tu ne t'imposes pas oui c'est ça tu ne te l'imposes pas tu explores voilà j'explore et puis je peux changer si j'ai envie de changer enfin j'ai de compte à rendre à personne j'ai pas d'image à tenir j'ai pas de et voilà ça j'aime beaucoup essayer de dire oui ouais bon aujourd'hui c'est comme ça mais demain je prends ma rien et qu'est-ce que jusqu'à présent quel est peut-être le truc que tu as découvert comme ça dans cette exploration qui a le plus changé ta manière de vivre ou ta manière de voir la vie est-ce que tu veux en faire tu as une réflexion à partager un truc qui a vraiment switché non ? ben après c'est un petit peu je dirais c'est peut-être des choses que j'ai un petit peu déjà dites enfin bon ben oui je pense il y a ce rapport au temps enfin que ça je me suis rendu compte très rapidement en fait dès que je suis parti je me rendais compte que voilà le fait de de rien planifier ça c'est quelque chose qui est logique dans ce que je fais au sens où dès lors que si je venais à planifier quelque chose c'est-à-dire fixer une date et un lieu sachant que mon vélo et ma caravane c'est très bancal ça peut ça peut casser à tout moment donc ça peut enfin voilà ça peut s'arrêter de rouler à tout moment ça peut s'il y a un banc de face je ne peux plus rouler si à l'époque ben voilà c'était pas étanche donc s'il pleuvait je n'allais pas rouler donc en fait ça n'avait pas de sens de dire ben tiens oui je serai là à telle heure à tel moment donc en fait ça m'a sorti presque une règle pour moi de dire bon ben en fait je ne planifie pas et donc si je rencontre des gens sur la route qui me disent écoute viens essaye de venir ce soir j'habite à 10 km ben moi pour moi je ne peux pas je ne peux pas dire où si je m'engage là-dessus ben c'est trop risqué quelque part donc en fait j'en suis arrivé à me dire ben je ne planifie rien donc c'est-à-dire que si quelqu'un me dit ben écoute je viens ce soir je lui dis ben peut-être que je viens ce soir mais peut-être que j'arrive demain peut-être que j'arrive après-demain peut-être que j'arrive la semaine prochaine peut-être que je n'arrive jamais donc c'est 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 proposer ça comme ça en fait il peut dire ben voilà si ça doit se faire ça se fera si ça se fait pas ça se fait pas mais par contre en fonctionnant comme ça c'est dire si moi je viens la semaine prochaine si tu n'es pas disponible ben il n'y a pas de soucis c'est pas moi j'ai mon autonomie aussi et en fait en revenant à ça tout simplement ce truc simple je ne planifie rien ça fait que je ne peux jamais être en retard le retard disparaît et ça pour moi c'est vraiment une découverte assez fondamentale et qui en fait élimine une quantité de problèmes que j'avais avant ou dans un quotidien plus classique ça veut dire que tout découle de ça et même les questions écologiques j'ai envie de dire tout ça lié à un rythme en fait donc le fait de ne rien planifier je ne peux pas être en retard je ne peux pas non plus me tromper de route je ne peux pas me tromper de chemin parce que je ne sais pas où je vais ben il n'y a pas de je ne peux pas je ne peux pas prendre une mauvaise direction c'est pas possible donc après de tout ça va en découler la vitesse la vitesse n'a plus de sens si je ne sais pas où je vais que je n'ai pas de lieu où à atterrir qu'il n'y a pas de date à quoi bon aller vite donc souvent des gens qui vont me dire mais pourquoi tu ne mettrais pas ah tu n'as pas pensé à mettre un petit panneau solaire et un moteur électrique je ne vais pas dire c'est quand même un truc assez classique je ne peux pas dire de ne pas y avoir pensé mais c'est que ça n'a pas de sens parce que à quoi bon aller plus vite je ne sais pas où je vais donc la vitesse n'a plus de sens donc tout ce qui est tous ces moyens d'aller plus vite ça n'a pas de sens et en fait je vais à un rythme qui m'est dicté je ne sais pas trop par quoi mais dans ce rythme là je vois d'autres choses j'ai le temps de rencontrer les gens j'ai le temps de rencontrer la nature j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps en fait le temps c'est juste tout ça le temps c'est juste ça tu as le temps des champignons sur la route parce que tu as le temps de les voir et voilà c'est ça j'ai le temps de les voir pousser c'est vraiment ce rapport au temps qui est c'est ça je pense c'est ça le rapport au temps la plus grande et à la fois la plus petite découverte que je fais ouais j'aimais bien tu disais c'est souvent plus facile à niveau de facilité de courir et de se fuir soi-même donc prendre le temps et laisser du temps au temps c'est c'est un inconfort mais qui apporte une certaine sérénité oui une certaine joie finalement de quoi le fait de toute autre chose tu disais plus facile de courir et de se fuir soi-même alors plutôt que voilà justement s'arrêter plus prendre plus le temps ça peut être inconfortable au début quand on a l'habitude des distractions oui oui en fait même une des choses que que je constate c'est que souvent la meilleure chose dans ce que je vis aujourd'hui c'est le temps et la pire des choses c'est le temps parce qu'en fait le fait d'avoir tout son temps quand il fait beau que c'est sympa que que tout va bien on a l'impression de pouvoir profiter de façon infinie mais par contre quand le temps est plus dur qu'il y a un peu des doutes qui vont venir là de la peur de l'angoisse le temps il est hyper dur en fait et donc c'est à la fois la pire pour moi c'est un peu à la fois la pire et la meilleure des choses d'avoir ce temps en fait ces moments difficiles c'est là où on aimerait bien ne pas avoir à se poser de questions en fait allumer la télé exactement et faire et passer enfin voilà se fuir dans ces moments là et on a envie de vivre les beaux moments mais pour moi alors c'est peut-être c'est peut-être complètement fou je ne sais pas mais c'est vrai que je suis un peu peut-être un peu prisonnier de cette façon de voir les choses mais de se dire que pour vivre les choses avec intensité avec pour vivre des moments forts j'ai l'impression qu'il faut vivre des moments un petit peu plus difficiles je ne sais pas c'est peut-être c'est peut-être complètement faux mais j'ai l'impression que voilà ça crée le je dirais comme dans un dans un paysage une montagne par exemple on va souvent retenir le sommet mais pour qu'il y ait un sommet il faut qu'il y ait des vallées entre si tu as la plus belle journée de ta vie tous les jours c'est plus la plus belle journée de ta vie exactement voilà si je reprends le côté c'est sommet si on a tous des sommets côte à côte c'est une plaine c'est ça ça peut être beau c'est beau une plaine aussi il n'y a pas de et la plaine c'est ça mais il y a un peu cette idée de voilà de passer un petit peu par ces phases alors c'est pas forcément en fait même là j'en suis à me dire c'est pas forcément désagréable le fait de passer par des phases plus sombres plus vides plus d'ennuis en fait il y a quelque chose de beau là-dedans il y a des il y a des beaux moments de bonheur même dans des phases voilà plus vite plus de tristesse plus plus ou temps peut être plus fade ou moins lumineux ça peut être aussi en fait il peut y avoir des phases de bonheur là-dedans c'est ce que je découvre aussi dans cette dans cette expérience et ça c'est et qu'on et tu les avais dès le début ou c'est vraiment à force de travailler là-dessus que tu dis maintenant tiens même ces phases-là maintenant ça ça passe quoi et ça peut ouais ben je crois que c'est grâce à ton travail aussi que t'en arrives là à mon avis le premier arrivé ben mon travail c'est peut-être pas aussi serein ben oui c'est un travail sur toi que tu fais un travail qui n'est pas je vais travailler sur moi aujourd'hui c'est ça ça se fait tout simplement très naturellement oui tout à fait ou c'est de voir c'est de voir des fois c'est après on ne s'en rend pas compte sur le coup mais ouais c'est plus ça me fait penser là j'ai une comme ça une anecdote peut-être fait un moment où ça m'avait fait un peu un déclic sur un truc qui ressemblait à ça c'est qu'une fois j'avais vraiment plus grand chose à manger voilà c'était un moment une phase un peu plus vide quoi et puis j'étais pas loin je voyais il y avait une maison pas très loin puis cuisiner ça donnait envie enfin il y avait une odeur puis j'étais là à me dire oh j'ai faim voilà j'aimerais bien j'aimerais bien être j'aimerais bien pouvoir manger et là et je ne pouvais pas j'avais pas voilà et je me disais dans ce moment là je me disais ok bon bah c'est difficile c'est pas agréable mais je me disais ouais mais où est ma chance tiens pourquoi là pourquoi ce que je traverse là c'est super et j'étais là à me dire voilà qu'est-ce qu'il y a de tiens il doit y avoir quelque chose à aller chercher mais j'arrive pas là si je suis sincère sur le moment ben oui j'aimerais quand même mieux être dans la maison à côté et puis être au chaud et manger et manger ce qu'il faut voilà être ailleurs en fait quelque part mais je me disais mais non là il y a quelque chose à aller chercher je suis bien dans ce que je fais là maintenant et même si j'ai cette quelque part cette frustration se manque quelque part et je n'ai pas trouvé tout de suite mais quelques plusieurs mois après j'arrive chez des gens et puis voilà j'en ripole un petit peu puis là ils me proposent ils me proposent de garder la maison ils partaient 5-6 jours en vacances et ils me disent ben voilà t'es libre tu fais ce que tu veux on t'a fait des courses pour la semaine nous on va partir si tu veux rester garder la maison nous ça nous ça nous arrange ça nous va très bien on serait ravi de te voir aussi en rentrant donc on t'a fait plein de courses ils m'ont cuisiné plein de trucs enfin c'était j'avais un coup là où je suis toujours où je suis toujours un peu sur le fil du rasoir à ne pas avoir de grand chose là tiens tout d'un coup je sais que pendant une semaine je vais avoir largement de quoi manger le confort tout ce qu'il faut enfin voilà et du coup ben voilà ils me laissent avec ça j'avais le choix de partir ou de rester ils me disaient si tu peux même partir après tu peux rester 3-4 jours et puis si tu veux partir à n'importe quel moment tu pars enfin t'es libre quoi donc le truc qui est finalement génial et là et du coup ils partent et là et en fait à ce moment là je suis tombé un petit peu malade et en fait j'avais pas faim du tout parce que j'avais plein de trucs à manger et là je me suis souvenu de ce moment où j'étais dans le manque mais qu'en fait j'avais j'avais pour le coup j'avais très faim et je me suis dit mais en fait la pire des choses enfin la pire des choses pas la pire des choses mais là le fait de manquer d'avoir faim c'est une chance c'est une chance parce que je suis pas malade je suis en pleine forme et je je me sens vivre en fait et là dans ce moment où j'avais tout mais il n'y avait qu'une chose que je n'avais pas c'était l'appétit et je me dis ben en fait wow quelle chance j'ai et dans cette expérience de façon générale c'est un petit peu ça c'est que je me sens vivre j'ai de l'appétit je peux emmener la métaphore ailleurs j'ai de l'appétit dans plein de domaines différents en fait une curiosité sur plein de choses différentes ça peut être l'aspect matériel mécanique du côté mais en fait ça m'ouvre sur plein d'autres plans d'écriture littérature enfin philosophie spiritualité j'en sais rien enfin plein de ben c'est un petit peu ça c'est des fois en fait de passer par le manque vivre le manque c'est une chance et en fait aujourd'hui enfin voilà c'est ce qui m'amène à me dire qu'il y a des phases dans des phases plus vides des phases d'ennui des phases de ce que même certains m'ont appelé la dépression une dépression pour moi il n'y en a pas quelque chose de je ne vois pas comme quelque chose de néfaste c'est une dépression au sens physique du terme c'est une détente il y a plein de moteurs le moteur qui le moteur à explosion qui fait tourner la société les sociétés aujourd'hui on retient l'explosion parce que c'est ce qui est impressionnant c'est ce qui fait du c'est ce qui est c'est ce qui est un peu incroyable c'est ce qui est c'est ce qui est lumineux c'est ce qui est bruyant c'est ce qui est mais en fait on oublie que dans le cycle du moteur il y a beaucoup de détente et on n'appelle pas ça un moteur à détente on appelle ça un moteur à explosion on retient toujours le plus et pas le moins mais en fait le moins crée le plus et donc dans l'expérience que je dis là il y a cette idée de passer par de vivre les creux de vivre l'intervalle comme en musique ça se revoit en musique en musique on dit de la musique le son mais ce qu'on oublie c'est pas on l'oublie pas c'est aussi important voilà le non-son crée le son aussi crée la beauté la richesse et c'est vrai dans plein de choses le fait d'avoir fait le documentaire avec Mathieu je me rends compte que créer un documentaire un film il y a une idée de rythme c'est comme le montage on doit respecter des temps de pause des moments un peu vides puis des moments forts mais si c'est que du fort du fort du fort ça nous c'est violent ça gave et ça devient plat mais comme on regarde quand je vais chez des gens qui a la télé qui a l'humé et que je vois les informations j'ai l'impression c'est que des pics on nous balance plein de choses ça manque des fois j'ai l'impression que ça manque de manque alors des fois ils le mettent ils vont le mettre des fois mais je trouve qu'il y a ce truc le manque le moins le rien la dépression le vide et aussi le contenu la matière le plus le sommet le son tout se rejoint donc en fait oui passer par ces phases un petit peu plus calme c'est pas forcément c'est pas forcément un mal bien à l'inverse c'est des fois trouver des moments de bonheur de plaisir là dedans c'est je pense quelque chose que je découvre aussi dans cette expérience c'est très fort c'est très fort ce que tu dis c'est plein d'espoir parce que ceux qui sont dans un creux c'est super ça peut être fertile exactement c'est une chance c'est le moment je pense que c'est un moment propice à planter des graines à faire germer des idées voilà souvent on peut faire aussi le rapport avec l'ombre et la lumière dans les plus je dirais c'est le moment plus lumineux le sommet on est au sommet on est sous les projecteurs par exemple quand on est sous les projecteurs on est aussi souvent ébloui par la lumière quand on est dans l'ombre quand on est plus dans la salle derrière quand on est plus spectateur on n'existe pas non plus on est dans l'ombre et bien par contre l'avantage qu'on a c'est qu'on a beaucoup plus de vues on voit beaucoup mieux donc j'adore cette métaphore tous ces rapports là c'est pour moi toujours la même idée qui ressurgit mais voilà l'obscurité le manque le moins le tout ça 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 a son importance et en fait si on voit la chance si on voit sa chance c'est plus ça c'est trouver sa chance c'est ça qui est important et moi je vois par rapport à l'expérience que je fais là pour redonner une autre métaphore c'est ce qui lance mon périple mon expérience c'est que j'ai oublié j'ai perdu mes clés je n'ai pas mes clés mais en fait c'est comme si c'est comme si j'étais dans c'est comme si j'étais dans admettons dans l'ombre parce qu'avant de partir j'étais pour le coup complètement dans l'ombre on pourrait dire et le fait de ne pas avoir à la clé je vois juste par la serrure un flux un flux de lumière enfin je vois mais mais en fait c'est très mince ah non je n'arrive pas je n'arrive pas à la faire mais c'est il y a un truc inversé le fait de quand tu ne vois plus qu'un rayon de lumière tu vois le rayon de lumière comme si tu as de la lumière partout tu ne vois même plus la lumière peut-être oui quelque part oui il y a un petit peu de ça je ne l'ai plus je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais il y a une très belle voilà tu pourras me le envoyer un message après ça y est je l'ai j'ai réussi à la saisir tu laisses le suspendre tout pour l'approprier justement c'est le moment c'est dans ce creux là que nous on va pouvoir être créatifs en tant qu'audite et puis si ça rejoint cette idée de rêve quand tu l'as accompli quand tu l'as réalisé en fait c'est pas ça qui est le plus beau là c'est le moment le mieux tu sens qu'il y a quelque chose mais tu n'es pas encore arrivé mais c'est ce moment là il faut le faire il faut le faire durer d'accord ce sera peut-être justement la seule chose qu'on retiendra lors de cette interview parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout c'est pas abouti c'est comme les photographes qui disent les photos dont on se souviennent le plus c'est ceux qu'ils ont raté qui n'ont pas pu prendre il n'y a pas l'appareil photo le truc c'est pas déclenché c'est celle qui les marque voilà c'est peut-être ça c'est peut-être l'avantage de pensée non aboutie c'est qu'elle va nous marquer peut-être et et si elle ne marque pas c'est l'éphémère c'est encore plus beau donc j'ai retenu ton film une phrase d'une chanson que j'aimais bien c'était beaucoup de bonheur parfois de la peur quand on ne fait pas semblant d'être vivant pour toi on fait souvent semblant d'être vivant ouais belle question ouais peut-être peut-être après voilà la chanson je ne sais pas comment dire ça vient comme ça vient pour moi mais du coup en tout cas pour ma part oui je pense qu'avant je faisais un peu j'ai l'impression que je faisais semblant enfin je faisais semblant j'étais pas vraiment j'étais pas vraiment moi puis en même temps si enfin il y a des fois t'étais dans la facilité peut-être pour y revenir peut-être peut-être dans la facilité mais mais en fait le fait d'être dans la facilité c'est aussi c'est un indicateur sur ce que sur qui l'on est en fait et c'est pas c'est pas un mal en enfin c'est pas un mal en choix c'est pas un problème en soi mais mais le fait oui le fait de il y en a qui vont réaliser ce qu'ils ont au fond d'eux et c'est un trait de caractère il y en a qui ne le font pas et c'est un trait de caractère le fait de ne pas exprimer ce qu'on a en soi est-ce grave non enfin et je pense qu'il y en a qui peuvent aussi je pense qu'on peut aussi être heureux sans exprimer qui l'on est je pense que je sais pas c'est une question que je me pose ouais parce que si effectivement il y a besoin d'exprimer qui l'on est pour être heureux non mais oui le fait de ne pas le fait de suivre est un trait de caractère en soi et ce n'est pas un ce n'est pas un défaut ce n'est pas un problème ce n'est pas je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien le vivre et moi peut-être que je là je vis un truc un petit peu hors des sentiers battus hors du hors du groupe je ne sais pas enfin mais mais c'est pas c'est pas j'en ai plus c'est pas un reproche enfin je ne suis pas dans le reproche je ne suis pas dans le voilà je n'ai pas le punk rebelle je me donne je me donne je me fais une petite excursion qui me voilà je vais j'explore et puis peut-être qu'un jour je reviens enfin je reviendrai sur quelque chose de peut-être plus conventionnel et et je pourrais je pourrais être très heureux là-dedans et il y a des gens c'est ça qui est aussi intéressant je vois enfin je rencontre beaucoup de gens en fait mais je vois des gens qui sont dans des vies très conventionnelles et et pour qui ça les reconvient très bien et en fait je trouve ça super je trouve ça super aussi et et de la même façon je vois aussi des gens qui vont qui vont essayer de sortir justement du cadre enfin d'aller de s'extirper tout ça et qui ne sont pas forcément heureux donc c'est je ne sais pas forcément se connaître pour vivre la vie qui nous convient alors se connaître se connaître apprendre à se connaître pour savoir quelle est la vie qui nous convient peut-être mais je pense qu'on ne peut pas se connaître du tout et puis être heureux aussi enfin je ne sais pas comment dire pour moi c'est pas une voilà pour moi il y a quelque chose pas de dogme pas de dogme et il y a je j'ai des fois l'impression que quand je commence à à me dire tiens j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça que tiens oui il faut se connaître soi pour si ben en fait je vais avoir la vie va m'apporter un contre-exemple et de me dire ben en fait tiens j'ai la preuve qu'on peut être heureux en vivant comme ça ou en vivant tel truc donc voilà j'ai pas de j'ai rien à j'ai pas de réponse pas de message à faire j'ai pas de j'ai pas de recette c'est déjà un beau message justement de dire peut-être qu'il faut pas chercher la formule la clé magique qui ouvre toutes les portes parce qu'il y a plein de portes il y a plein de serrure et donc il faut plein de clés est-ce que tu peux me parler des moments que tu préfères dans ton quotidien pourquoi ah oui non mais c'est ça il y en a plein en fait ouais la pêche apparemment quand même ça doit être des chouettes moments mais depuis toujours ben oui en fait finalement dans ce que je vis là je pêche finalement pas tant que ça j'aime j'aime beaucoup ça mais je pêche pas tant que ça j'ai l'impression que maintenant j'ai même presque je prends plaisir à juste être posé au bord de l'eau et puis je vois les poissons qui se baladent et puis c'est déjà énorme d'accord l'objet qui t'est indispensable dans ton aventure l'objet qui t'est le plus utile le truc si tu devais conseiller à quelqu'un si tu pars dans ce genre d'aventure un truc dont tu vois tous les jours ben il y a je me rends compte qu'il y a un objet qui m'est pas mal utile mais ça va peut-être paraître je crois que c'est la guitare c'est le premier objet qu'on m'a donné et en même temps c'est vrai que je me rends compte c'est quand même c'est un très beau compagnon de route en fait et je joue pas bien enfin j'ai pas une guitare j'ai pas forcément appris grand chose je fais souvent un peu les mêmes choses mais c'est vrai que ça permet des fois d'apaiser enfin je sais pas c'est un truc elle est juste à côté puis en fait voilà c'est vraiment un truc qu'on m'a donné première chose qu'on m'a donné c'est assez improbable mais c'est vrai que voilà ça peut paraître quelque chose pas du tout indispensable je veux dire on pourrait penser un sac de couchage voilà un sac de couchage oui c'est sûr que ça semble ça semble oui hyper important et en même temps ça se fait que ça soit la première à quitter je m'en sers tout le temps mais enfin je dis ça c'est aussi que c'est le premier objet qu'on m'a donné et que je trouve que ça c'est beau ça prend une autre forme et c'est vrai que voilà elle m'accompagne quand même et ce qui est drôle c'est que voilà je n'ai pas pour le coup je ne suis pas du tout dans la performance je n'ai pas évolué en niveau je ne sais pas comment dire mais c'est plus en voilà il y a quelque chose de c'est c'est ouais c'est vraiment de la bonne compagnie quoi vraiment excellent et ça en devient ça en devient quelque chose d'assez d'assez utile enfin je veux dire c'est vrai que c'est pas manger c'est pas c'est pas les besoins primaires mais en même temps ça va me rattraper dans les moments difficiles justement ça me permet aussi d'explorer de moins avoir peur ça me permet d'aller explorer ces phases d'ennuis ces phases de difficultés c'est comme si voilà c'est un peu mon c'est un peu mon mon comme si je ne sais pas l'image ce serait de voilà ça va me permettre c'est ma c'est mon vaisseau c'est ma coquille un espace immatériel on va dire comme voilà on va prendre un il faut une fusée pour aller sur sur la lune il faut un truc il faut un sous-marin pour aller je ne sais où il faut une voiture pour aller je ne sais quoi ben l'acteur c'est ce même objet c'est ce même outil mais pour aller dans quelque chose de d'intérieur en fait excellent ouais et c'est un outil pour ça qui est très efficace pour toi qui est important enfin voilà qui a son importance mais il y en a plein ça peut être le dessin les kitsch et c'est pas forcément des choses dont je j'ai pas évolué en technique mais ça permet d'aller chercher des choses d'aller chercher des choses voilà extra quel est le fait l'erreur l'échec qui t'a le plus appris et après on parlera du succès suivant comment on se positionne il n'y a pas d'échec justement c'est bien ça oui c'est ça que je dis un échec en général on apprend ou alors si on apprend vraiment rien c'est vraiment un échec mais en fait je me souviens du coup je sais pas c'est une phrase je sais plus mais ça j'ai dû retenir je ne sais pas d'où ça sort je ne sais pas qui a écrit ça je ne sais pas qui a c'est dans la vie je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends ouais ouais ça c'est une phrase j'aime beaucoup aussi je ne veux pas dire non plus qui c'est mais j'aime bien ça rémerge de là maintenant et quelque part voilà il y a un peu dans ce que je vis là et d'ailleurs c'est une chose que quand j'étais à l'école d'ingénieur quand je fabriquais mon vélo canoë et à un moment je voulais je n'avais pas beaucoup de temps parce que voilà je faisais ça sur mon temps de libre et à un moment je voulais reprendre enfin je voulais laisser de faire passer ça dans un projet d'atelier pour essayer d'avoir des heures et j'étais allé voir le prof et le prof m'avait dit ah mais le problème c'est que ouais c'est un peu trop farfelu ce truc on ne saura pas comment on ne sait pas comment l'évaluer et en fait là pour moi ça m'a ça m'a apporté ça m'a fait prendre conscience d'une chose c'est que à l'école en fait on me fait faire des choses on les on les conditionne pour qu'elles soient évaluables comparables et là en fait dans la création de cet objet en fait je sors de ça il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de il n'y a pas on ne peut pas l'évaluer il n'y a pas de repère sur lequel on peut l'évaluer donc ça veut dire que il n'y a pas d'échec je ne peux pas me tromper je fais quelque chose qui je ne peux pas me tromper donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'échec si même mon vélo cadouille s'il coule pour moi ce n'est pas un échec c'est un c'est un fait donc en fait l'échec on le crée nous-mêmes en fait dans un certain cadre on va définir un cadre on va mettre des règles qui vont générer l'échec en fait on peut en sortir de ça donc l'échec j'ai envie de dire il y a des choses qui semblent plus judicieuses que d'autres mais je suis plus observateur de ce que je fais donc l'échec c'est une vue de l'esprit pour moi excellent donc face à n'importe quelle situation libre à moi d'être en échec ou pas suivant comment je me positionne excellent excellent ça c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eu je crois wow ok génial la meilleure tu as déjà comparé pour le coup ah bah je suis désolée non mais c'est non non il n'y a aucun soucis c'est juste là il me taquine il me chante c'est bien c'est bien il n'y a aucun soucis je suis preneuse le succès dont tu es le plus fier et ça aussi ça demande j'adore les réponses de ça parce que ça demande tellement ça en dit tellement long sur les personnes ce qu'ils considèrent comme étant un succès bah qu'est-ce que le succès exactement c'est encore ça qu'est-ce que c'est le succès pour toi bah je veux je vais utiliser mon joker ou ma réponse classique c'est que je ne sais pas je ne sais pas non mais c'est vrai parce qu'en fait il y a bien sûr on va pouvoir dire bah ça va être quoi d'être reconnu de une forme de enfin le succès je dirais enfin il y a le succès qu'on va je dirais que la le succès pour l'autre on va dire enfin le succès de façon enfin ce que j'entends par succès mais ce qui n'est pas pour moi le succès ou pas forcément je ne sais pas pour le coup ça va être on va dire la reconnaissance la gloire l'argent mais tout ça c'est lié si on a si on a beaucoup d'argent on peut avoir on peut peut-être avoir de la gloire si on a de la gloire on peut avoir de l'argent j'en sais rien enfin il y a un peu tout un truc comme ça mais pour moi ça c'est lié quand même beaucoup un peu un peut-être lié un peu au regard de l'autre je ne sais pas enfin mais ça pour moi en fait c'est quelque chose qui me fait qui pour moi ça c'est une dépendance ça c'est une chose que tu n'aimes pas la dépendance si le succès ça dépend du regard de l'autre ben exactement mais en fait il y a ce truc de est-ce que ce que je fais est-ce que c'est justement pour une reconnaissance ou sinon pourquoi je le fais et en fait dans cette expérience que je fais là il y avait un petit peu à la base dans la jeunesse c'était de se dire bon c'était il glisse pas plus bas en fait il y avait un peu l'idée de comment dire quand j'étais à l'école d'ingénieur par exemple je prends un truc classique je me suis rendu compte que ce qui fait que je vais à l'école d'ingénieur ce qui fait que je prends cette voie là alors bon certes j'aime beaucoup bricoler concevoir fabriquer j'aime la physique voilà mais je me rends compte que le réel moteur en fait c'est plus pour le coup la reconnaissance plus le succès quand j'étais à l'école oui vous êtes à l'école vous avez la chance vous pouvez apprendre plein de trucs en fait en réalité pour moi si je suis honnête mon moteur quand j'étais à l'école c'était clairement la reconnaissance donc c'était d'avoir une bonne note à l'examen ou à je ne sais quoi donc ça pour moi c'est déjà là on va rechercher le succès qui quand t'es à l'école c'est des notes quand t'es après c'est le salaire le poste c'est à dire que tu vas être responsable de tel truc directeur de je ne sais quoi professeur un titre ronflant un titre un titre ronflant voilà donc ça c'est une reconnaissance c'est un succès quelque part quand on va te poser la question tu fais quoi dans la vie je suis docteur en je ne sais quoi je suis directeur de machin bon sa place mais ça en fait quelque part et l'expérience que je fais là quelque part il y a un peu ce truc de ok si j'enlève tout ça si j'enlève ces titres si j'enlève cette reconnaissance ce succès si je si je cherche pas ça qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et en fait en décortiquant en décortiquant on va aller chercher assez profondément enfin en cherchant assez profondément en moi à me dire bah tiens dans la vie qu'est-ce qui m'a épanoui qu'est-ce que j'ai fait peu importe ce que les gens pensent enfin qu'est-ce que et en fait voilà j'aimais beaucoup être dans la nature j'aimais beaucoup effectivement aller à la pêche je faisais enfin voilà j'aimais ouais j'aimais beaucoup découvrir des trucs un peu enfin bricoler faire des bricolages des expériences tout ça et puis découvrir découvrir plein de choses en fait et ben en fait quelque part je me suis dit bah tiens qu'est-ce que ça fait si je vais dans cette voie-là en fait et ce qui a été très difficile dans c'est ce que je disais dans l'année que enfin entre entre la fin de mon école ingénieure et puis là mon départ ce qui était très difficile en fait c'était d'avancer sans lumière sans reconnaissance c'est-à-dire que quand t'es à l'école on va te dire on va te mettre une note qu'elle soit bonne ou mauvaise peu importe en fait on te on te on te dit où tu en es tu as un repère en fait t'as une mauvaise note bon ben faut travailler plus t'as une bonne note c'est très bien mais peu importe que ce soit bon ou mauvais t'as un repère là dès lors que j'ai commencé à réfléchir à là c'est ce que je dis là aujourd'hui c'est qu'en fait c'était l'ignorance c'est-à-dire que ça n'existe pas pour l'autre en fait c'est combien même j'allais parler de ce que je voulais de ce que je veux vraiment enfin de cette expérience-là j'allais dire les gens me dire tu fais quoi dans la vie ? je veux partir enfin je veux essayer de vivre avec trois fois rien dans une petite caravane donc je vais essayer de me construire une petite caravane machin puis les gens souvent me disaient oui non mais je veux dire sérieusement tu fais quoi ? c'est l'ignorance en fait c'est le truc ton truc n'a aucune valeur aucune valeur aucune reconnaissance aucun succès à la crée de tout ça en fait et comment tu avances dans ça ? sachant que quand tu es tout petit depuis le début tu avances à la carotte la note enfin le succès qui va se matérie qui va juste muter et se transformer par la suite là c'est tiens il n'y a plus rien comment tu fais pousser une plante sans lumière c'était ça mais c'était ça mes réflexions ou qu'est-ce qu'est-ce que la lumière enfin et j'avais aussi souvent j'étais dans une métaphore où je me disais je me comparais un peu un arbre qui là en fait végète toute cette année où je couvais un peu ce truc là et je me disais purée ben là mon feuillage il a du mal à prendre parce qu'il y a plein d'autres arbres enfin je suis dans une forêt où il y a plein d'ombres partout je suis dans l'ombre là et je me posais la question de comment avancer dans l'ombre et en fait je me disais tiens mais ok là je suis peut-être dans l'ombre mais en fait l'ombre en fait il y a du bon c'est ce qu'on pense souvent à un arbre quand on voit un arbre on voit l'extérieur mais l'extérieur c'est le feuillage qui cherche toujours la lumière qui cherche quelque part le succès mais on oublie que l'arbre s'il existe c'est aussi et surtout qu'il y a des racines et en fait dans ces moments là je développais les racines et je trouve que les racines on va les faire beaucoup plus c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre de l'invisible qui n'est pas dans le je poserais au succès la lumière et en fait dans ce que je vis là quelque part la lumière me fait un petit peu enfin me fait peur je dirais que je suis parti sur une idée de vivre sans lumière explorer tiens qu'est-ce que ça fait de vivre sans lumière sans succès sans reconnaissance pour pouvoir être justement libre et que ce soit pas le regard de l'autre le succès la gloire l'argent qui dicte ce que je veux faire et en fait dès lors que je suis parti et que j'ai fait ça le paradoxe le problème même presque un problème quelque chose qui est que j'ai rencontré justement suite à cette phase d'ombre où je n'existais pas ce que je vivais ce que j'étais n'existait pas et dès lors que je suis parti ben en fait les gens sont venus me poser la question mais qu'est-ce que tu fais tu vas où et petit à petit les gens se sont intéressés à moi donc en fait comme si le fait d'avoir peut-être mis le doigt mis le doigt sur tiens j'arrive à avancer j'ai réussi à avancer sans lumière c'est là que la lumière vient en fait parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans la lumière je suis dans la lumière aujourd'hui donc je ne sais pas si en fait si là demain on me la coupe cette lumière est-ce que je continue à avancer ou pas en tout cas ça s'est construit sans la lumière et là je la retrouve quelque part mais en tout cas ce qui va donner de la profondeur aussi dans tout ça c'est que la genèse elle se fait dans l'ombre ça sort de terre ce que je fais en fait quelque part excellent et là effectivement je découvre la lumière et j'avoue que ça me fait ça me fait quelque part peur je suis attentif à ça mais quelque part qu'est-ce que c'est le succès pour moi et bien je reviens à la première réponse que j'ai donnée c'est je ne sais pas est-ce que cette lumière est-ce vraiment mon succès pas sûr le succès la reconnaissance en tout cas de l'autre arrive là pour moi mais est-ce le succès pas sûr et la réponse c'est je ne sais pas excellent super les ingrédients pour toi pour réussir sa vie pour vivre un rêve c'est peut-être un peu ça alors renoncer à à la reconnaissance et n'écouter que soi et se faire confiance un peu et bien ça j'en sais rien tu sais pas en fait en fait je pense qu'on est tous différents et pour certains ça pourra très bien fonctionner et il y a des gens qui peuvent être totalement cohérents là-dedans et d'assumer pleinement de rechercher le succès je trouve ça génial je suis j'ai rien contre ça moi je suis un truc un petit peu ambigu je ne sais pas vraiment ce que je veux est-ce que je recherche cette reconnaissance ou pas je le sais moi-même pas peut-être que c'est le fait de ne pas le savoir ou de le cacher ou de dire que je ne le veux pas c'est une façon de le retrouver encore plus moi-même je n'arrive pas je n'arrive pas à savoir où j'en suis et des gens qui sont très clairs sur le fait que tiens moi je cherche je veux être riche je veux être reconnu je veux être célèbre et qu'ils font toutes les choses pour ça je trouve qu'il peut y avoir une cohérence moi j'avoue qu'en fait ça ça me fait effectivement peur parce que j'ai des fois peur que ce soit ça qu'ils deviennent le moteur alors que là jusqu'à maintenant ce n'est pas ça le moteur et en tout cas dans la genèse ça ce n'est pas le moteur et ça là je vois des fois le fait qu'il y ait un documentaire sur ce que je fais il y a des gens qui vont s'accrocher à l'image de ce documentaire et se font se font une image sur ce que je fais sur ce que je suis mais qui est autre que ce que je suis et ça des fois c'est difficile d'aller contre ça il y a des gens qui vont qui vont voilà se créer une image et si je ne colle pas à cette image je vais les décevoir mais ça tu sais dans la vraie vie aussi je veux dire même sans film les gens se font une image de nous et quand on ne colle plus à cette image c'est compliqué pour eux quand quelqu'un change exactement maintenant c'est compliqué pour eux libre à nous que ce soit compliqué pour nous moi si si le regard de l'autre ne m'apporte pas et bien qu'il soit déçu ou pas ça ne me changera rien donc j'ai un travail là-dessus à faire sur moi excellent est-ce qu'il y a une citation parfois qui t'inspire ou un récit une petite phrase qui te tourne parfois en tête qui t'aide je pense que j'en ai beaucoup là qui viennent comme ça là je n'ai pas sur le moment mais là je ne l'ai pas j'en ai plein oui très souvent très souvent j'ai des phrases qui soit des choses qu'on m'a dit sur la route mais là comme ça moi aussi il y a plein de citations que j'aime bien si on m'en demande une je suis incapable d'en sortir une c'est ça elles se bousculent toutes elles se bousculent toutes et du coup il n'y en a aucune qui sort après midi tu repenseras tiens j'aurais dû lui donner celle-là elle est chouette c'est ça c'est ça puis eux-mêmes c'est pas grave je ne vais pas m'en faire puisque ça là j'en ai pas une qui se dessine plus que l'autre et c'est très bien est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais mais que je te pose non je crois que ça va c'est très bien ok cool j'y penserais t'après-midi sans doute oui c'est ça c'est ça alors ton actualité du moment et tes projets futurs ben ce que tu fais aujourd'hui on le sait mais les projets futurs ça va être je sais pas mais donc dans quelle région est-ce que tu circules pour le moment pour le moment après on sait pas là je suis dans en France en Isère en Isère ok et il y a-ce qu'il y a des festivals où on pourra te rencontrer encore prochainement pour ceux qui écoutent et qui aimeraient après je mets toujours l'incertitude du je ne sais pas si je viendrai parce que voilà c'est un problème purement matériel qui est de comme je dis tout le temps je planifie rien quand je dis que je planifie rien en gros c'est avec le vélo et la carbone je ne sais jamais où je vais ça c'est pour respecter le je ne sais pas où je vais mais rien ne m'empêche de faire des pauses de laisser mon vélo et ma maison quelque part et de me déplacer et donc si dans l'hypothèse où je trouve un lieu où je peux laisser ma maison et mon vélo et ma poule et bien voilà je suis alors libre de me déplacer où je veux et donc je serai peut-être sans doute voilà on va dire il y aura donc il y aura un festival vélozon à Chambéry ça doit être le 1er de avril il y a Val d'Isère mi-avril je ne sais plus ça doit être le je ne sais plus enfin oui mi-avril je n'ai plus je n'ai plus les dates après il y a il y a un festival du voyage mais je ne sais pas si enfin j'ai encore pas parce que le fait qu'il y ait certains certitudes je ne sais pas s'ils prendront le truc qui doit être fin juillet et ça doit être à Quel Art je crois que ça s'appelle dans les rangs mais je ne sais pas si voilà c'est encore pas acté parce que je ne suis pas sûr de pouvoir venir et il y a le 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 festival en Suisse le FIFA je crois comment c'est ça c'est un festival d'aventure au Diable Rey en début août ok et puis voilà après je crois qu'il y en a un autre je ne sais plus où c'est puis après peut-être Bordeaux mais je ne sais pas si c'est acté encore voilà donc voilà ouvrez l'oeil ceux qui ont envie de voir ton film et peut-être de te rencontrer alors pour suivre justement ton actus c'est un peu compliqué je suppose ou il y a un endroit quand même oui c'est très simple mais bon on ne peut pas forcément la suivre c'est très dur d'accord donc voilà c'est bien que c'est dans le podcast alors ton film est dispo sur Youtube je mettrai les liens dans l'épisode et je te remercie beaucoup pour ton temps ce matin c'était vraiment un grand plaisir d'être revoir merci à toi et voilà peut-être une prochaine ah oui je ne sais pas je ne sais pas ce serait avec plaisir en tout cas bonne route à toi allez salut au revoir Félix salut au revoir au revoir au revoir